Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Nature Dog. Je vous retrouve ce soir pour vous présenter le haut de gamme de chez GPO qui va rester dans des prix très raisonnables, en particulier si on compare le prix aux performances qui sont proposées puisqu'on est dans une gamme, là ici, autour des 1000 euros. La HD, HD pour haute définition, elle porte vraiment bien son nom puisque, d'ailleurs vous voyez, je ne la sors pas de la boîte mais de mon harnais à jumelles, j'ai eu la chance de pouvoir la tester sur plusieurs semaines maintenant et par la même occasion de l'adopter définitivement. La haute définition est vraiment au rendez-vous. On a une qualité des contours, une netteté, une qualité des détails, y compris à grande distance qui est tout simplement bluffante et que je n'ai encore jamais trouvé dans des jumelles de cet ordre de prix. Tout ça dans un boîtier magnésium, charnière magnésium extrêmement robuste et très agréable au niveau de la prise en main, vraiment très ergonomique. On retrouve, comme sur les ED ici, un panneau soft touch assez important donc qui va faciliter l'appréhension, que ce soit quand il fait chaud, quand il fait très froid ou quand on porte des gants. On a une molette ici de réglage de la mise au point qui est surdimensionnée et qui va permettre un réglage très fin mais sans aucun jeu. Également une grande stabilité au niveau des charnières. On a une progressivité au niveau du réglage de l'antraxe mais vraiment une stabilité qui est impressionnante. Ce qui m'a beaucoup plu et qui est un gros plus par rapport à beaucoup de concurrentes notamment dans ce segment de prix, c'est le réglage de la dioptrie. Vous aurez remarqué qu'il n'y a aucune bague sur aucun des deux oculaires tout simplement parce qu'on va venir affiner le réglage et compenser la différence de performance entre nos deux yeux en soulevant ici la molette de réglage de mise au point principale. Donc on voit bien que c'est cranté, c'est audible, c'est sonore on la relève, on a entendu ce clic et là on va à nouveau tourner sans du tout modifier la mise au point principale on va venir faire le réglage fin au niveau de la dioptrie. Une fois que ce réglage est fait à notre vue on va pouvoir ici repousser ce réglage il est donc sauvegardé il est bloqué, scellé aucun risque de le perdre quand on remet la jumelle dans son harnais ou lorsqu'on l'utilise, qu'on l'a en main qu'on se déplace, etc. Alors on retrouve également sur le modèle HD ce petit capuchon ici qui va venir se dévisser pour donner accès à un filetage en acier inoxydable donc filetage universel qui permet de fixer un adaptateur trépied universel alors c'est particulièrement intéressant pour ce modèle parce que la qualité optique est réellement HD c'est-à-dire qu'on peut vraiment l'utiliser en digiscopie Voilà donc pour les GPO Passion HD 1042 elles se déclinent comme vous le verrez sur le site dans d'autres grossissements et d'autres diamètres d'objectifs et elles sont bien entendu disponibles d'ores et déjà dans nos magasins et sur www.naturedog.fr Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour continuer à découvrir d'autres produits on va s'éloigner un peu des jumelles on ira voir par exemple dans la télémétrie chez GPO parce que là aussi on a été vraiment vraiment surpris Merci beaucoup et à très bientôt